Alors que vous faites la tournée des médias pour votre livre « Ce que je peux enfin vous dire », une question me brûle les lèvres, Ségolène Royal. Vous rappelez combien la campagne de 2007 a été violente pour vous ? Si j'ai moi-même été gêné par certaines de vos propositions, un traitement particulier vous a été réservé, du fait que vous êtes une femme, du fait que vous êtes Ségolène Royal. Avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ? On en a combien, tiens ? Mais je vous ferai la même réponse. Ségolène Royal, on a combien de sous-marins ? Je vous ferai la même réponse. Nucléaires lanceurs d'engins, aujourd'hui ? Nous en avons un ? Non, non, nous en avons sept. Oui, sept. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque ? Quatre. Cinq. Quatre. Cinq. Sous-marins nucléaires d'attaque, cinq. Ah, nucléaires d'attaque, cinq. La différence, d'un côté, on vous a qualifié d'incompétente, de l'autre, on a dit de Nicolas Sarkozy qu'il avait chuté sur une question. Cela étant dit, vous n'êtes pas la seule socialiste à avoir été lâchée par vos pères. En 2017, Benoît Hamon a été abandonné par François de Rugy et Manuel Valls, en dépit de leur promesse de solidarité. Son accord avec les Verts a presque été saboté par Jean-Christophe Cambadélis, et vous-même avez fini par lui tourner le dos en raison de ses mauvais sondages. Et une fois de plus, je pense que c'était une bonne surprise dimanche soir, parce que notre candidat était en tête. Vous expliquez qu'en 2007, il était insupportable pour ces hommes du PS de voir une femme se présenter à l'élection présidentielle. Alors, Ségolène Royal, j'ai une question, juste une question. Qu'est-ce qui, selon vous, était si insupportable dans la candidature de Benoît Hamon ? Ségolène Royal, j'ai une question.